Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan de la première semaine du mois d'octobre. J'espère pour vous que votre première semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies, même si vous trouvez qu'elles ne sont pas énormes. Comme je dis à chaque fois, l'essentiel, voilà, c'est d'avoir quelque chose à la fin de la semaine, d'avoir respecté son budget pour la semaine. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà, et puis aussi, je voulais dire bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir, voilà, la chaîne avec de nouveaux abonnés, de voir que ça grimpe, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et bien écoutez, on va voir ensemble un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette première semaine. Alors, 10, 20, 30, 40, 50 et une petite pièce de 2. Donc ce qui me fait 52 euros pour cette première semaine du mois d'octobre. J'allais dire septembre, non, non, c'est bien terminé. Et bien écoutez, moi j'en suis très très contente. Ça aurait été moins, et bien c'était moins. Comme je me dis, l'essentiel, voilà, c'est que mon budget pour cette première semaine a été respecté. Il n'a pas été dépassé. Donc pour moi, c'est surtout ça l'essentiel. Donc 52 euros. Et après, je mettrai semaine 3, 2, 3, 4. Et à la fin, on fera un petit peu le bilan pour le mois complet. Donc voilà. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire comment, voilà, c'est passé votre première semaine. Quelles sont les économies que vous avez réussi à avoir. Comme je vous dis, même si c'est 5 euros, c'est toujours 5 euros de prix. Alors, on va mettre tout ça dans le petit classeur. Alors, donc je vais mettre 10 euros dans les saisons. Hop. Ensuite. Alors, j'ai appelé ça défi resto, mais bon, c'est pas forcément un défi. Donc cette enveloppe-là me sert, donc pour les vacances de l'été, comme on part une semaine en vacances. Ça me permet, voilà, de se faire. Alors, cette année, on a fait un, deux, ouais, trois restos. Donc voilà, j'y mets 10 euros par mois. Et ensuite, si comme là, cette année, il m'est resté des sous dans mon enveloppe, je les laisse dans mon enveloppe et c'est reporté pour l'année d'après. Bien évidemment, mon conjoint met aussi de l'argent de son côté, de son côté pour les restos. Et voilà, ça permet de se faire plaisir pendant les vacances sans forcément toucher à notre budget. Donc, hop. Voilà, 10 euros. Ensuite, dans le 52 weeks. Donc ça, c'est pour se faire un petit plaisir entre Noël et le jour de l'an, pour qu'on puisse se reposer un petit peu. Puisque nous, la semaine de Noël, on la passe dans ma famille. Ce n'est pas forcément les plus reposants, puisqu'on se voit très rarement dans l'année. Donc ça fait que pendant une semaine, on ne fait que manger, que manger, que manger, se coucher tard. Enfin, c'est toujours très agréable quand même de se retrouver quand même un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas forcément la semaine la plus reposante, on va dire. Donc du coup, après, quand on rentre, on part 2-3 jours pour vraiment se reposer. Donc l'année dernière, j'étais partie pendant 3-4 jours avec mes enfants. On avait fait... Enfin, on dormait sur Bayonne, mais on avait été sur Biarritz et tout ça. Et c'est vrai que ça m'avait tellement plu. Du coup, cette année, on réitère la chose. Pareil, on dort sur Bayonne. Donc là, on va faire Biarritz, donc pour le 31. Et après, on va essayer de voir pour aller à Saint-Jean-de-Luz cette fois-ci. Donc cette année, c'est sans enfants, puisque voilà, chacun fait ça de son côté. Donc c'est que moi et mon chéri. Donc l'hôtel est réservé, ça c'est OK. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc du coup, cette enveloppe-là, voilà, mes 560 euros me servent pour ce week-end-là. Comme le resto, comme le défi resto que je vous ai montré bien avant, s'il reste de l'argent dedans, je le laisserai dans cette enveloppe-là. Et ça partira donc pour l'année prochaine pour se refaire un petit week-end. Donc dedans, je mets 10 euros. Je vais vous remettre un peu plus droit, voilà. Ensuite, donc 2 euros, j'en ai une. Donc ça, pareil, ce défi, je l'ai terminé déjà deux fois. Donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Soit au mois de décembre, fin décembre, on verra à combien on en est. Soit je le laisse, la troisième fois, on va dire, je le laisse là-dedans pour cumuler avec l'année prochaine. Ou je l'enlèverai, je le mettrai peut-être en épargne dans une enveloppe laquelle je ne sais pas trop. Enfin, on verra tout ça. Mais bon voilà, ça fait la troisième fois que je le recommence depuis le 1er janvier. Donc franchement, c'est un défi que celui-là, je n'arrêterai jamais puisque les 2 euros, on arrive à en avoir quand même assez régulièrement. Enfin, moi pour ma part. Les billets de 5, il y en a deux. Donc pareil, je l'ai terminé une première fois, donc j'ai 500 euros qui sont de côté. Et là, voilà, c'est reparti pour un tour. Pour l'instant, il n'a pas forcément de but particulier. Moi, je ne m'en sers pas forcément pour les vacances. Donc voilà, si un jour on en a vraiment besoin, je prendrai là-dedans. Mais pour l'instant, il n'a pas de but particulier. Et donc, les 10 euros qu'il me reste. Alors, si j'arrive à l'attraper, sans vous faire bouger ce qui serait pas mal. Voilà, ça va aller donc dans mon défi mystère. Alors, je ne le regarde pas. Donc voilà, il y en a qui font aussi le défi des étoiles. Donc c'est la même chose. C'est un défi que vous pouvez apparemment retrouver sur le drive de Blush Budget. Donc pareil, à chaque fois que vous mettez quelque chose en votre enveloppe, vous coloriez une petite étoile. Moi, je barre à chaque fois que le mois est terminé. Donc dès qu'octobre va être terminé, je barrerai. Et à la fin de l'année, on découvrira ensemble combien il y a dans mon enveloppe. Donc après, vous mettez une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, comme vous voulez. Et surtout, le montant que vous voulez, ça peut être 2 euros, 5 euros, 50 euros, 10 euros, comme vous voulez. Et voilà, moi, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Ça fait un petit défi ludique. Et puis surtout, voilà, de ne pas savoir combien il y a dedans, c'est vraiment la grosse surprise. Donc du coup, ce défi mystère, au début, je n'avais pas forcément de but particulier. Je m'étais dit, on verra bien au fil des mois, peut-être qu'il y aura une idée qui va arriver. Et donc du coup, ce défi mystère va me servir pour partir 5 jours, oui, c'est ça, 5 jours, donc en Espagne, du côté de Valence. Donc voilà, ça pourra être une aide pour ce petit séjour en Espagne. Donc voilà, du coup, je ne barre rien et je mets mes 10 euros là-dedans. Et bien voilà, mon petit bilan pour la première semaine du mois d'octobre. Écoutez, comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment très très contente. Mon budget est respecté. Donc pour moi, c'est surtout ça le plus important. Donc voilà, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. à la partager, à vous abonner, ce qui fait vraiment énormément plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !